Cette émission est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté. La Galerie M. Petré-Vard, située à Durand-Sud, au centre du Québec, est heureuse de promouvoir le travail de 10 artistes québécois à la WordNest Galerie, située à New York. L'exposition se déroule du 1er au 30 septembre. Ce soir, le 3 septembre, c'est le dernier message. Bonne visite! Les artistes ont osé dévoiler leur vraie couleur au public en créant chacun trois œuvres en s'inspirant de la thématique abordée, soit True Colors. Ils ont puisé au fond d'eux et laissé place à leur imagination, tout en étant fidèles à leur démarche, à leur signature. Les noms des participants sont Henri-Martin Laval, Céline Maheux, Christine Chartrand, Luc Tessier, Elodie Verdier, Daniel Gingras, Baudouin Ward, Mayason, Sibylline et Nancy Vincent. Sous-titrage ST' 501. Alors, moi, mon nom c'est Christine Chartrand. Alors, je peins depuis une vingtaine d'années. Je suis peintre autodidacte et je fais un travail assez spontané. Je travaille sur tout l'acrylique et technique. Et depuis quelques années, j'ai entendu parler de la galerie de Mélanie Poirier, de la galerie à fait présage. Je trouve que c'est une galerie vraiment très dynamique qui veut vraiment mettre de l'avant le travail des artistes. Alors, j'ai eu envie de participer à certains événements avec elle, dont ici, à New York, et aussi l'application que je recueille de moi ici. Alors, je suis très stimulée par mon enthousiasme envers les artistes. Et pour ma part, je suis passionnée par la peinture depuis plusieurs années. Et je pense que mon travail reflète aussi certaines, je dirais, je me sens quand même concernée par les changements climatiques. Je pense que ça se reflète dans mon travail aussi avec, on peut voir, des cités qui sont, dans le fond, bouleversées et qui sont complètement transformées. Et tu penses que ça dépeint un peu ce, parfois, ce qui concerne par rapport à ça. Donc, on va voir si ça se dépeint. Bonjour, je m'appelle Luc Tessier. Je suis natif de Drummondville. Je suis peintre autodidacte. J'ai étudié la musique, les bénéficieries, la photographie. Et depuis quatre ans, mon médium est la peinture. Je travaille présentement le semi-abstrait, le semi-figuratif. Je travaille avec les cœurs qui dégagent plusieurs émotions. L'amour, bien entendu, mais la tendresse. Des fois, c'est des émotions qu'on veut quitter quelqu'un, qu'on veut partir. Tous ces sentiments-là sont reliés au cœur. Je travaille beaucoup avec la musique qui me font concentrer sur le travail que je fais. Je travaille avec Mélanie et la Galerie MP Trésor qui, depuis presque le début, a voulu promouvoir la peinture, le travail que je fais en peinture. Bonjour, moi, je m'appelle Mayassonne. Je suis ici à la Galerie en roi-jeun, à New York, grâce à la Galerie MP Trésor qui est en collaboration. En fait, c'est ça. Je fais de l'abstrait. Je fais du semi-abstrait. Je fais des portraits. Je fais mon art, ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et dans l'abstrait, en fait, comme on est ici, je travaille aussi avec le blacklight, le UV. Donc, ça me donne un choix de faire la toile que vous voyez ici, à la blacklight. Ça va donner complètement une autre image et une autre toile. Donc, ça peut éclairer votre maison d'une autre manière. J'explore beaucoup, très contemporain. Je fais du 3D aussi. Donc, c'est ma deuxième exposition à New York, en fait. J'ai fait du 3 juillet. Donc, c'est la deuxième opportunité qui m'a fait de faire par la Galerie MP Trésor. Et je vous remercie beaucoup. Et bien, tout à fait ça, vous pouvez me découvrir sur Facebook, sur mon site web. Et je suis très content d'être ici, avec plein d'artistes et de qualité. Bonjour, je suis Henri-Martin Laval. Et je fais de la peinture depuis... Depuis 60 ans au moins. Mais depuis 2009, j'ai commencé à peindre de manière, disons, sérieuse, entre guillemets. Ce qui m'intéresse, ce que j'essaye de transmettre, c'est à travers les visages que je peins, qui sont à 90% des visages humains, de transmettre une émotion. Donc, je veux que le spectateur, la personne qui regarde mes tableaux, ressente quelque chose au niveau de la communication non-verbal. Je suis ici à New York pour la première fois. J'expose grâce au talent entrepreneurial de Mélanie Poirier, que je remercie très sincèrement. Et j'expose avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. Bonjour, mon nom est Henri Souci. Je suis de la délégation générale du Québec à New York. Et puis, je me suis déplacé aujourd'hui pour voir les artistes et leurs acquisitions, le permis sage, après le 3 septembre. Puis, comme vous pouvez le voir, on a le bon travail du Québec. Quand ils réussissent à percer à New York, on apprécie ça. Puis, nous, à la délégation générale du Québec à New York, on essaie d'encourager ça. Puis, on s'associe avec ça pour pouvoir faire contribuer à l'euro québécoise à travers l'Amérique du Nord. Bonjour, je m'appelle Mélanie Poirier, je suis de Mirabelle. Je suis artiste peint depuis au moins 20 ans. J'ai commencé par les paysages, les figures, tout ça. Puis, maintenant, je suis dans le droit du dans l'abstreet. Puis, je continue quand même à faire des visages. J'aime beaucoup jouer avec les textures, les lumières, les effets métallisés. J'ai connu la galerie MP Trésor, aussi, avec qui j'ai participé, mais qui m'a fait connaître l'exposition ici. Mon rêve était d'exposer à New York. Puis, maintenant, c'est quelque chose qui est comme accomplie. Bonjour, je suis Céline Mahut. Je suis de la région de Vistrie, Sherbrooke. Je peinte depuis 20 ans et un peu plus. J'ai commencé par l'aquarelle, que j'ai fait ça pendant des temps. Et, ensuite, j'ai développé des techniques avec l'aquilité sur le travail. Et, je vais voir ici, c'est vraiment une technique que j'ai proposée et développée depuis environ deux ans. Et, c'est ce qui me plaît présentement, c'est l'abstraction. Avant, j'étais plus figurative. L'abstraction m'a vraiment séduite il y a plus de deux ans. Alors, je m'en ai appelé la galerie MP Trésor. Je voudrais remercier Mélanie Poirier. Mélanie est une ambassade férus extraordinaire pour les artistes. Maintenant, on est à New York. Un mois de mai, on était en Alberta. Et pour les artistes, c'est merveilleux d'avoir une personne comme elle qui est capable de faire voyager des artistes et des œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir les belles expositions que présente la galerie MP Trésor. Avant de poursuivre, j'aimerais remercier notre poète, notre invité, M. Claude Péropien, de s'être déplacé. Je vous rappelle qu'il a participé à l'exposition collective « Regards, flancs contemporains » qui avait lieu en Alberta en mai dernier. Donc, c'est expérée d'une œuvre ici de Diane Bélan pour écrire un texte. On a un catalogue qui est en vente juste ici. Donc, on nous laisse la parole juste en plus. C'est moi? Oui! Déjà? Déjà! Oh! Attends, là, t'es au-delà, 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 t'es au-delà. C'est un programme en lequel je crois beaucoup. Si nos collaborations vont aller loin, j'ai eu une exposition ici en février 2016. En tout cas, je suis content d'être ici. Donc, j'aimerais aussi remercier notre député, M. François Choquette, de nous avoir accordé de son prétieux temps pour être avec nous en cette journée bien spéciale. Donc, il m'a fait plaisir de l'inviter à nous livrer un petit mot. Merci à tous. Merci. Merci, Mélanie. C'est toujours impressionnant pour moi de venir ici à la galerie MP Tressant. Je me rappelle la première fois que je suis venue visiter la galerie. Ça s'arrêtait parce qu'il y a la porte qu'il y a là. Et ça a grandi. Et Mélanie, elle a continué à progresser. Elle a fait des expositions un peu partout aux États-Unis, je pense en Europe, récemment au Manitoba, si je ne me trompe pas. Oui, en Alberta. Donc, en Alberta, plutôt. Donc, toujours très impressionnant de voir tout ce typémisme-là et ce beau travail qu'elle a fait, ce qu'elle a fait avec sa galerie d'art maintenant. Et M. Jack Layton disait toujours, un endroit sans culture, sans art, c'est un endroit sans âme. Et ici, il y a vraiment toute une âme qui habite cet endroit-là. Donc, félicitations, Mélanie. Félicitations à tous les artistes qui sont ici aujourd'hui pour nourrir l'âme des gens. Merci à vous tous. Applaudissements 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 On peut bien dire ça que ça, et non, c'est très bien dit. Donc, alors aujourd'hui, comme plusieurs d'entre vous le savent, nous soulignons trois expositions. Il s'agit du vernissage du collectif H2O, de la mini-exposition « Regards sur la contemporaine ». D'ailleurs, vers 15h30, nous aurons des lectures de bonnes idées, et je vous expliquerai quel était le projet de l'exposition. Et nous avons le plaisir de vous présenter l'exposition « Solo » de Bally Carpenter, Nouvelle-Écosse, une femme exceptionnelle. Donc, afin de prendre la connaissance avec elle, je vais lui prendre le micro, pour qu'elle ne livre un petit mot où est-ce qu'elle est, Maggie Carpenter. Au moins, on va savoir c'est qui l'artiste. Oui. Bon, les discours, ce n'est pas mon médium. Mais je tiens à remercier à tous les autres. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogéco.